C'est une très belle semaine qui démarre avec un beau sourire. C'est ce que je vous offre en début de cette semaine. Donc gardez le sourire jusqu'à la fin de cette semaine. Mon alter ego et moi vous souhaitons la bienvenue sur Shop & Shop. Bonjour Kenneth. Bonjour Laurette. Et nous les prions justement de saisir toutes les opportunités qu'il y aura sur cette émission. Donc c'est un véritable plaisir pour moi de finir la matinée en ta compagnie et pour le plaisir des amis téléspectateurs. Donc bienvenue sur Shop & Shop, la tribune des bonnes opportunités. Alors pour renforcer votre sourire en ce début de semaine, nous sommes lundi. Alors quoi de beau, de diluer un peu la fatigue de week-end et de retrouver bien sûr de la bonne bouffe qui sent très bien. Allez, je vous conduis tout droit au menu du jour. Menez du jour comme d'habitude, nous nous incrustons dans la cuisine de Kenneth pour qu'il nous apprenne à préparer un mai. Qu'est-ce qu'on va apprendre à cuisiner aujourd'hui Kenneth ? Sur proposition et, comment on dit, suggestion d'une amie téléspectatrice, nous allons apprendre à faire du dégay. Très simple à faire, à base de miel. D'accord. Ce qu'on a l'habitude de consommer. Justement un coucou spécial aux amis du 17 trion. Donc nous allons découvrir ce matin ou réapprendre comment on fait du dégay, du bon dégay. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Merci Kenneth pour cette très belle proposition. A consommer frais. C'est parti. C'est parti. et c'est parti. 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 du 11 au 17 novembre. nous devons retenir déjà que le 11 novembre. ça ne commence pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. à aller acheter une voiture, une moto, contracter un mariage, le 11 novembre n'est pas favorable. D'accord, qu'on a sa voix. Donc, à part ça, pour la semaine, nous allons rappeler à nos amis qui sont du signe Bélier que la planète Venus, qui est la planète de l'amour, va un peu les attaquer. Mais on leur demande un peu plus de sérénité, un peu plus de communication. Ils pourront bien s'entendre avec leurs partenaires. Sinon, avant de se retrouver, avant de retrouver vraiment l'harmonie dans leur groupe, ils vont voir que ça sera à partir du week-end. Donc, en fin de semaine, pratiquement, qu'ils pourront vraiment s'entendre avec leurs partenaires. Mais si vous êtes célibataire Bélier, vous devez savoir que les portes sont grandement ouvertes pour vous pour faire de très bonnes rencontres au cours de cette semaine. Donc, ne vous cachez pas, ne restez pas à la maison, sautez et vous allez pouvoir rencontrer votre âme soeur. Côté argent, cette semaine n'est pas du tout favorable pour nos amis qui sont du signe Bélier. Donc, il faut faire beaucoup attention et surtout pour les dépenses. Les dépenses imprévues, il faut vraiment s'en méfier. Et les gasperages également, il faut s'en méfier, vous qui avez du signe Bélier, parce que la semaine est un peu défavorable pour vous sur le plan financier. Nos amis taureaux, quant à vous, la planète de l'amour que nous appelons la planète Venus est en accord avec vous, est en accord, parce que déjà Venus, c'est la planète du signe taureau, d'accord, parce que les taureaux, c'est les plus amoureux dans les signes du Zodiac. Et cette semaine du 11 est encore favorable pour eux, pour pouvoir mieux s'entendre. Et on leur demande de concrétiser les projets qu'ils ont avec leurs partenaires. S'il y avait des projets que vous avez mis en veille, c'est le moment d'en discuter. Et ça serait pour une bonne harmonie avec votre partenaire. Maintenant, si vous êtes célibataire, dans cette semaine du 11, nous allons vous dire que c'est probablement à partir du jeudi que vous pouvez vraiment espérer, vous pouvez vraiment décider à faire des déclarations d'amour à quelqu'un ou bien à celle qui vous intéresse. Et ça serait la bienvenue pour une telle déclaration. Côté finance, ce que vous attendez en tant que taureau pour peut-être un crédit que vous voulez demander, si c'est un prêt qu'on veut vous accorder, on vous dit que la semaine est très favorable. Relancez les demandes, relancez votre banquier, relancez quelqu'un qui doit vous aider, qui a promis de vous aider et vous assurez ce que je souhaite. Donc, les promesses financières seront respectées pour nos amis qui sont du Cintoro dans cette semaine du 11. Et les Gémeaux ? Les Gémeaux, quant à vous, dans cette semaine du 11, nous avons constaté que c'est un peu la dispute entre vous, avec votre partenaire, parce que le manque de vérité, le manque de vérité dont vous allez faire preuve va amener à ce que vous ne puissiez pas bien vous entendre avec votre partenaire. Donc, on vous demande, soyez un peu plus véridiques, ne faites pas économie de vérité, cela permettra à ce que tout soit clair et que vous puissiez bien vous entendre au cours de cette semaine et jusqu'à rentrer dans la nouvelle année. Si vous êtes un célibataire et Gémeaux, rien de favorable sur le plan astral. Donc, n'importe quelle rencontre que vous ferez dans cette semaine ne sera pas une rencontre durable, ça ne sera pas une rencontre vraiment sérieuse. Donc, il faut faire vraiment attention de ne pas vite vous emballer si vous avez du signe Gémeaux et si par hasard vous rencontrez quelqu'un, un peu de réserve et cela vous permettra d'être sur l'équilibre. Côté finance, pour nos amis qui sont du signe Gémeaux, côté finance, vous devez savoir que si on vous devait de l'argent, il faut vraiment forcer, il faut vraiment insister. Sinon, ceux qui vous doivent de l'argent ne vont pas avoir la volonté que cela doit avoir pour vous satisfaire. Cela vous sera vraiment difficile, mais on vous demande de forcer un peu et vous aurez gain de cause. Si c'est des propositions de marchandises ou bien des trucs d'affaires que vous voulez proposer à quelqu'un, on vous dit que la semaine n'est pas très favorable pour vous. Attendez un peu, peut-être la semaine prochaine, cela vous sera plus propice pour pouvoir rentrer dans un bon équilibre financier vous qui avez du signe Gémeaux. Les cancers ? Les cancers sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, nous constatons une très bonne harmonie entre vous et votre partenaire. Vous qui êtes du signe cancer. Et toujours pour nos amis qui sont du signe cancer, nous avons constaté également que pour pouvoir bien vous entendre avec votre partenaire, on vous demande de lui faire plaisir. Faites plaisir à votre partenaire, même si c'est vous qui êtes la femme cancer, il faut peut-être faire des surprises, surtout demander à aller à un dîner. Commencez à faire une petite promenade, cela permettra à ce que l'équilibre puisse vraiment s'installer dans votre couple. Si vous êtes cancer célibataire, la semaine est très favorable pour vous pour les rencontres et cette rencontre se fera pratiquement et probablement au cours d'une soirée, d'accord ? Donc si jamais on vous invitait pour une cérémonie, un mariage ou bien un anniversaire, ne soyez pas réticents, sautez, vous allez pouvoir rencontrer votre âme soeur au cœur du signe cancer. Côté finances, très favorable pour nos amis qui sont du signe cancer, très favorable. Tout ce que vous attendez, si vous avez des démarches à faire pour pouvoir entrer en possession d'une somme d'argent, on vous dit que la semaine est très favorable pour nos amis qui sont du signe cancer. Les lions. Amis lions, quant à vous, sur le plan sentimental, beaucoup de difficultés, surtout si vous avez comme partenaire un taureau. Beaucoup de difficultés parce que vous aurez déjà pris peut-être des décisions qui n'auraient pas arrangé l'autre et ça, ça va bouder de toutes parts. Donc on vous demande de rassurer, de communiquer et de chercher à reconnaître votre tort envers votre partenaire. Cela va permettre à ce que vous puissiez bien vous entendre pour aller sur de nouvelles bases. Mais si vous êtes célibataire, lions, dans cette semaine du 11, nous avons constaté que la rencontre se fera surtout par les réseaux sociaux, d'accord ? Ça arrive sur les réseaux sociaux, vous pouvez découvrir quelqu'un, vous pouvez rencontrer quelqu'un et ça serait vraiment quelque chose de concret qui va durer par contre dans le temps. Donc ne soyez pas réticents, essayez et ça serait bien. Les AS prévoient également les types de rencontres ? Si, tous types de rencontres. Les AS le prévoient parce que là, vous avez la planète, comment l'appelle, Venus, qui est plus sur la communication. Donc ça serait favorable pour nos amis qui sont célibataires, lions. Et si vous êtes lion, sur le plan financier, on vous demande de faire beaucoup attention au gaspillage, de faire beaucoup attention à sortir de l'argent, d'accord ? Ce n'est pas tout ce qui passe à la tête que vous allez chercher à satisfaire, ce n'est pas tout ce qui passe à la tête qu'il faut mettre la main dans la poche. Soyez vraiment prudents dans ces semaines parce que c'est une semaine qui risque de vous amener à faire beaucoup de dépenses. Et si vous êtes vierge, amis vierges, sur le plan sentimental, qu'est-ce que nous constatons ? Beaucoup d'harmonie dans votre couple, beaucoup d'entente dans votre couple, beaucoup de communication permettra à ce que vous puissiez bien vous entendre avec votre partenaire. Et si vous avez une sortie à faire, on vous demande, cette sortie va agrémenter encore votre communication et votre harmonie dans votre couple. Si vous êtes célibataire vierge, n'attendez pas toujours que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Vous êtes intéressé par quelqu'un, on vous demande de faire le premier pas. Et ça sera pour une très bonne cause, vous qui êtes vierge ou célibataire. Nos amis vierges qui doivent savoir que sur le plan financier, ils doivent faire aussi beaucoup attention, d'accord ? Beaucoup attention parce que cette semaine vous prévoit un moment un peu difficile. Surtout à partir de la date 15, vous allez vous penser que le mois va finir sans que vous ne puissiez rien gagner. Mais on vous demande avec un peu d'économie, vous allez pouvoir gérer le mois jusqu'à terminer le mois de novembre. Si vous êtes ici une balance sur le plan sentimental, nous constatons qu'il y a trois planètes qui sont très favorables pour vous. Ces trois planètes étant favorables pour vous, vous aurez une très bonne harmonie dans votre foyer, vous allez pouvoir bien communiquer. Et on vous demande si vous êtes femme et balance, faites plaisir à votre partenaire, surtout lui proposer le mec qui l'adore beaucoup. Dans ce week-end, ça permettra à ce que l'amour puisse prendre encore plus d'ampleur. Et si vous êtes célibataire, amis balance, célibataire, nous constatons dans cette semaine que la communication fera défaut à vous. Si quelqu'un s'adresse à vous, bien si c'est une personne qui est intéressée à vous, ne cherchez pas à ne pas répondre parce que vous allez avoir tendance à ne pas répondre à des messages. Ça serait des messages d'amour qui vont permettre à ce que vous puissiez fortement et forcément rencontrer votre âme soeur. Donc, ne soyez pas réticents et ne soyez pas trop réservés. Vous qui êtes célibataire, balance. Sur le plan argent, cette fois-ci, vous allez faire comme, comment l'appelons, la cigale et la fourmi. Donc, on vous demande d'être vraiment très prévoyant. Vous qui êtes du signe balance parce que ce que vous attendez depuis des mois pour pouvoir concrétiser cet intérêt, ça va se réaliser. Donc, si vous attendez une somme d'argent, il faut être positif et vous allez pouvoir vous en sortir dans cette semaine du 11 au 17 pour vous qui êtes du signe balance. Les scorpions, déjà, c'est eux qui sont à l'honneur. Tout enfant qui naîtra aujourd'hui jusqu'au 22 novembre est du signe scorpion. Mais sur le plan sentimental, qu'est-ce que nous constatons pour nos amis scorpions ? Un peu de bouleversement dans votre foyer. Un peu de bouleversement. Peut-être que vous avez déjà tout planifié pour une d'autres. Vous avez déjà tout planifié pour aller faire une connaissance des parents. Et subitement, vous allez changer d'avis. Et cela va vraiment amener beaucoup de tension dans votre foyer. Donc, il faut pouvoir vous défendre. Il faut pouvoir servir les bons arguments pour que votre partenaire puisse comprendre vraiment ce que vous avez par derrière. Si vous êtes un célibataire scorpion, on vous demande que vous allez pouvoir faire une très bonne rencontre dans cette semaine. La rencontre serait très favorable. Donc, ne soyez pas réticents non plus, vous qui êtes du signe scorpion. Côté agent ? Côté agent, très favorable également. Très favorable. Si vous attendez une somme d'argent, on vous demande de faire le rappel, de faire la demande. Et vous allez pouvoir être satisfait pour pouvoir subvenir à vos besoins les plus imminents dans cette semaine. Sagittaire ? Nos amis sagittaires, vous verrez votre vie de couple bénéficier du soutien de la planète que nous appelons Jupiter, qui est dans vos signes depuis. Et cette planète Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, cette chance va se réjailler sur votre foyer. Et vous allez pouvoir bien vous entendre avec votre partenaire. Mais si vous êtes célibataire et sagittaire, la même planète continue de faire son effet sur vous. Et vous allez aussi avoir la possibilité de rencontrer l'âme sœur. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de retrouver quelqu'un avec qui vous êtes déjà peut-être séparé des années. Vous vous êtes perdu de vue et vous allez vous retrouver. Et ça serait l'amour qui va renaître aussitôt. Sur le plan financier, beaucoup de communication. Il faut communiquer autour de vos affaires. Il faut communiquer autour de ce que vous faites. Si vous voulez une rémunération, une augmentation de salaire, il faut le dire, il faut communiquer. Et ça, vous aurez gain de cause par rapport à ce que vous allez demander dans cette semaine si vous êtes du signe sagittaire. Eh bien, dis donc. Capricorne ? Nos amis Capricorne, pour nos amis Capricorne, sur le plan sentimental, nous constatons que la communication va aller, va bien se passer. Mais on vous demande d'être moins têtu. Moins têtu, c'est-à-dire essayer de donner aussi, permettre à l'autre aussi de donner son avis. Il ne faut pas avoir des décisions unilatérales pour que ce soit forcément ce que vous décidez dans le foyer qui puisse se passer. Ça permettra à ce que vous puissiez bien vous entendre. Et si vous êtes célibataire, la période n'est pas très favorable pour vous pour faire une très bonne rencontre. Donc, soyez encore patient et attendez quelques jours, quelques semaines pour pouvoir rencontrer finalement votre âme sœur. Côté argent, vous devez savoir que la planète Saturne, qui est la planète de la rigueur, vous demande d'être un peu plus rigoureux dans cette semaine. Si vous voulez sortir de l'argent, vous voulez faire des dépenses, faites vraiment le calcul. Soyez sûr que vous avez ce montant à votre portée avant de vous engager, sinon vous ne serez surpris par des dépenses qui vont peut-être vous envahir. Et Verso ? Nos amis Verso, qui sont les avant-derniens signes du Zodiac, nous devons savoir qu'avec vos qui es du signe Verso, dans cette semaine, la période est favorable, surtout avec votre partenaire, favorable pour vous permettre de déjeuner, favorable pour vous permettre de discuter des projets à venir. Et même si possible, commencez par faire le bilan de l'année 2019. Il faut le faire ensemble, il faut le faire avec votre partenaire pour pouvoir prendre de nouvel élan. Et si vous êtes célibataire, nous allons constater que la sympathie que vous allez développer permettra à ce qu'on puisse vous amener à rencontrer. Donc, ce n'est pas le biais d'un ami ou bien d'une amie que vous allez rencontrer votre âme-sœur. Donc, si un ami vous demande de sortir ou bien vous invite quelque part, n'hésitez pas à aller, vous allez pouvoir rencontrer votre âme-sœur et rentrer dans l'année 2020 avec quelqu'un qui va vous soutenir et moralement également. Côté finances ? Côté finances, pour nos amis qui sont du signe Verso, pas très favorable. Soyez vraiment prudents, pas très favorables et vous devez savoir aussi investir et être prudents parce qu'on va vous proposer des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que l'escroquerie est dans l'air pour nos amis qui sont du signe Verso. Soyez vraiment prudents. Nous allons finir avec les taureaux. Les poissons plutôt. Les poissons, pardon. Nos amis poissons, nous devons constater que beaucoup de tensions s'annoncent dans votre signe et surtout à partir du mercredi qui est le jour de la communication. Donc, on vous demande de savoir communiquer, de savoir parler, de savoir apporter vos reproches. Ça permettra à ce que vous puissiez bien vous entendre, vous puissiez bien discuter avec votre partenaire. Mais évitez tout le temps de faire des reproches, tout le temps sur les reproches. Ça fatigue l'autre également. Et si vous êtes célibataire et poisson, nous pourrons vous garantir que vous allez pouvoir faire une très bonne rencontre dans ces semaines. Et surtout dans le week-end, entre les samedis et les dimanches, vous allez pouvoir rencontrer votre âme-sœur. Donc, à vous de vous décider, à vous de ne pas vous enfermer dans vos chambres et vous allez pouvoir finir avec la solitude. Côté argent, nous constatons également un peu de difficultés pour vous, beaucoup de difficultés. Et pour cela, il faut déjà prendre les taureaux par les cônes, raison pour laquelle vous allez savoir comment investir, vous allez savoir sur quoi investir. Et surtout, faire des réserves pour pouvoir bien gérer cette semaine et le mois qui doit finir bientôt. Ok. Le tout est fait. Prévision astrologique, semaine du 11 au 17 novembre 2019. Vous savez maintenant ce que les arts vous ressemblent. Le tout a été fait avec le maître Tan, Rabi Tan. Donc, merci pour ce conseil à viser. Merci. On a parlé depuis quelques semaines d'une tournée, d'une série de séminaires. La protéose, c'était hier. C'était au Rodeza. Un petit résumé, juste pour ceux qui n'ont pas pu être là. Ou un petit merci pour ceux qui ont pu être là. Rapidement, petit résumé. Est-ce qu'il s'est passé hier ? Nous remercions déjà à tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Parce que, comme on l'avait annoncé, c'était le dernier séminaire de la fin d'année. Garantie-toi 10 ans de bonheur. Et la salle du Rodeza était bondée du monde. Oui, comme on peut le voir l'image. 4 000 personnes étaient présentes pour ce séminaire. Et comme d'habitude, parce que c'est chaque fin d'année qu'on le fait, donc nous demandons à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, que tout n'est pas encore perdu, ils peuvent se rattraper. Et pour se rattraper, ils doivent savoir que nous avons prévu un document pour eux. Dans ce document, ils pourront avoir tout ce qu'il leur faut pour l'année 2020. Et nous profitons également pour informer nos amis qui sont à Cotonou, à Paracou plutôt, que nous serons à Paracou. Parce qu'ils ont demandé, ils ont insisté, nous serons à Paracou le 23 pour le séminaire prochain, c'est un samedi au lycée Mathieu Bouquet. Et le lendemain qui est le 24, qui est un dimanche, nous serons à Natitengou, précisément dans la Donga et la Takoura pour permettre à ceux-là de venir au ciné, au Bessi pour le même exercice. Donc c'est un peu ça. Et voici ce magazine, ça c'est vu mieux 2020. Vous avez tout ce qui va se passer en 2020, en amont, argent, travail, santé, pour les douze signes du 1er janvier au 31 décembre, qui est déjà disponible pour permettre d'anticiper et de savoir comment vous comporter pour bénéficier des avantages de l'année 2020. Et la prévoyance de Rabitam sur l'année 2020 pour le béné. Comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que de guérir. Un dernier contact. Contact, appelez le 96 44 90 89, 96 44 90 89, et que la bénédiction reste et demeure toujours. Tout est dit. Merci beaucoup Rabitam. C'était un plaisir de vous recevoir sur Shop & Shop, votre tribune à vous. Merci beaucoup. Merci Kenneth. Merci également à Rabitam qui nous accompagne également dans la prévoyance en amour. Et puis côté argent, merci à vous. Et merci également à tous les télés spirituelles qui prennent ce rendez-vous. Donc tous les lundis, à partir de midi, ça se passe sur Shop & Shop. Et bien nous, nous allons faire un autre tour de l'autre côté de la régie pour voir l'instant humour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien nous sommes au terme de ce programme, de cette très belle aventure de prévoyance. Merci beaucoup Kenneth pour tout ce que vous faites pour nous. Surtout les lundis, on aime bien les lundis. Un véritable plaisir, mais je t'en prie Laurette. Et je remercie également les amis téléspectateurs et les partenaires qui nous suivent et qui ont envie de faire partie de la grande tribune qui fait valoir les opportunités, qui ont besoin de visibilité. Une seule combinaison magique, le 90-00-16-15. Merci Kenneth et merci également à tous ceux qui sont restés en notre compagnie. Nous sommes au terme de cette très belle émission. C'était Shop & Shop, chez vous à la maison, chez vous sur vos smartphones. Merci à toutes les équipes de la régie de Maro Militaire et celle de la diffusion de l'autre côté sur le centre Sievra à Glodjigbe. On va se retrouver donc très 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 prochainement. Prenez le même rendez-vous à la même heure et surtout sur Eden TV. Bon appétit et bye. Sous-titrage ST' 501